Mesdames et Messieurs, bonjour et bienvenue sur Nianx Reborn Le Nouvel Ordre Mondial Quel est mon avis sur le Nouvel Ordre Mondial ? Je vous le donne tout de suite. Le Nouvel Ordre Mondial, où avez-vous déjà entendu parler de cela ? Je suppose que c'est sur Youtube. On parle partout de conspirations, de complots. On nous dit qu'il y a des choses qui se passent dans le monde obscur qu'on ne sait pas. On nous parle des Illuminatis. On nous parle des secrets, de projets MKUltra, de pleins de sujets dont je ne peux même pas en parler ou d'où je n'ai même pas connaissance. Mais, toutes ces choses font peur, n'est-ce pas ? Ça fait peur. C'est tout simplement lié au monde obscur. Alors, qu'est-ce que j'en pense ? Bien. Vous savez, nous nous trouvons où ? Sur la terre. Et la terre, c'est quoi ? Sur le monde. Le monde entier. Et, laissez-moi vous dire que, selon la parole de Dieu, le monde entier est sous la domination de qui ? Du diable. Satan. Satan lui-même, qui est tombé du ciel après la guerre qu'il y a eu dans le ciel. Est-ce que vous voyez ? Et, la parole de Dieu nous dit, que le Seigneur Jésus-Christ dit, que ce monde est sous la domination du diable. Alors, comment le diable va-t-il opérer sa domination ? Comment va-t-il montrer qu'il est le chef, qu'il est le patron, qu'il contrôle tout ? C'est ça même le nouveau projet, nouvelle ordre mondiale, et toutes ces conspirations dont vous attendez partout. En fait, il va tout simplement, puisqu'il ne peut pas apparaître physiquement, puisque l'esprit, il va, au travers des gens, entrer chez vous, entrer dans les villes, entrer dans leur pays, en fait, contrôler toutes les structures. Tous les domaines du monde entier seront contrôlés par lui, au travers de qui ? Ces agents qui vont se placer là devant vous. Et, ces agents-là, ce sont qui ? Nos dirigeants, ceux qui sont responsables des grandes décisions qui sont prises dans ce monde. Voyez-vous que ça devient sérieux. Donc, il va tout simplement se positionner partout dans le monde, dans différents secteurs d'activités, dans différents domaines, dans chaque pays, ces représentants qui vont former un groupe. Et c'est ce groupe-là que, souvent, on appelle les Illuminati. Vous voyez, c'est un groupe satanique, un groupe dirigé par le diable, qui va tout simplement, eux, à leur tour, vous diriger. C'est-à-dire, ils font partie de la hiérarchie du diable. Ils font tout simplement vous donner des informations sur vous à Satan. Ainsi, le diable pourra mieux contrôler le monde. C'est comme si le monde était maintenant comme une entreprise. Et c'est le diable qui est au sommet. Vous voyez l'entreprise ? C'est une hiérarchie. Et pour mieux gérer l'entreprise, on doit bien communiquer. Comment communiquer ? Au travers des différentes structures, le diable va opérer au niveau de chaque chef de service. Vous voyez ? C'est la même chose. Donc, ne soyez pas étonnés de savoir qu'on parle de nouvel ordre mondial, on nous parle des choses mauvaises qui arrivent. Ne soyez pas surpris, puisque même dans la parole de Dieu, ça a été dit, que dans le dernier temps, il y aura de mauvaises choses, tout simplement. Alors, mon frère, ma soeur, toi qui m'écoutes, toi qui me suis, n'aie pas peur. N'aie pas peur de tout ce qu'on parle du gouvernement mondial, tout et tout. N'aie pas peur de cela. Parce que tout cela a été annoncé par le Seigneur Jésus-Christ même avant de partir. A quel signe ? Reconnotrons-tu ton arrivée ? Le Seigneur a tout dit ! Tout se trouve où ? Dans le Nouveau Testament. Je vous invite ce soir à lire le Nouveau Testament. Et si vous n'avez pas de Bible ou n'avez pas de moyen pour avoir la Bible et que vous avez un portable sur Android, il y a une vidéo sur Android que j'ai postée pour vous apprendre à télécharger l'application gratuitement pour vous permettre tout simplement d'avoir accès à la parole de Dieu. Alors, je vous donne rendez-vous demain pour la toute prochaine vidéo, franchement qui va vraiment vous ouvrir les yeux dans d'autres domaines, en particulier la musique et la sorcellerie. Merci d'avoir regardé cette vidéo. et le bouton rendez-vous sur Nyan Srebonne. Abonnez-vous même en dessous de cette vidéo. Activez la cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos qui partiront demain matin. Jésus bénisse. Merci.